Bonjour à tous, j'espère que ces vacances vous ont permis de relire, d'intégrer, d'assimiler les cinq premiers chapitres que nous avons vus jusqu'alors. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder dans ce sixième chapitre un deuxième grand corpus, à savoir la Sunna. La Sunna, c'est une collection de paroles du prophète Muhammad. L'ensemble des paroles, des gestes du prophète Muhammad s'appelle donc une Sunna, tandis que ces dits, ces paroles, s'appellent des Hadiths. Nous allons préciser, au cours de ce chapitre, la définition du Hadith, et nous allons présenter l'existence de Sunna, car en fait, il existe des Sunna différentes. Il y a différents collectionneurs de paroles, et donc il y a différentes éditions, principalement six, et les deux plus célèbres sont celles de Burhari et de Moslim. Ici, je vais vous présenter, dans cet ouvrage, eh bien, la Sunna de Burhari. Vous avez donc un texte, avec une très belle édition, de cet ouvrage. Et vous avez, à la fin de l'ouvrage, la table des matières de la Sunna de Burhari. En l'occurrence, ici, c'est Sahir al-Imam al-Burhari. Ces collectionneurs vont donc rapporter les paroles du prophète Muhammad. Mais d'où viennent-elles, ces paroles ? Qui les a rapportées ? Comment ont-elles été transmises ? C'est une question absolument essentielle, parce que c'est cela qui va permettre d'authentifier une parole. Dans la mesure où le hadith, la parole prophétique, va servir à la jurisprudence musulmane, il faut s'assurer que l'on s'appuie sur quelque chose de sûr. Donc, il va se développer une science du hadith. Comme on a vu qu'il y avait une science du Coran, il y a une science du hadith. Afin de vérifier, d'authentifier, de pondérer chaque hadith d'un degré de fiabilité. On le voit, dès la naissance de l'islam, va donc s'opérer une sorte de critique du hadith, avec le déploiement presque d'une science critique à l'égard de ces paroles. Alors, bien sûr, c'est intéressant, parce que cette critique du hadith, elle continue, et aujourd'hui, elle acquiert une certaine acuité dans le cadre des réformateurs, des nouveaux penseurs de l'islam. Les paroles du prophète Muhammad sont-elles si sûres ? Et il se pose une nouvelle question. Ces paroles, rassemblées dans ces recueils traditionnels, comme celui de Burhari, sont-elles si sûres ? La tradition musulmane dit, en l'occurrence, pour Burhari, pour muslim, etc., que tous ces hadiths sont authentiques, ont donc été vérifiés au niveau de la chaîne des transmetteurs, qu'on appelle l'isnad. Certains penseurs musulmans, aujourd'hui, doutent de l'authenticité de tous ces dits, et remettent en question l'authenticité de certains de ces dits. Et ils vont donc poursuivre, à la lumière des sciences humaines, une réflexion critique sur ces paroles. C'est très important, parce que là aussi, il s'agit, ce qui est en jeu, c'est la possibilité pour l'islam de changer parfois son orientation, notamment dans sa jurisprudence. Donc l'enjeu de la science critique, de la science critique du hadith, est absolument fondamental. Il existait déjà au IIIe, au IVe siècle de l'Egyr, il existe encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on utilise de nouveaux instruments. On voit bien que derrière cela, l'enjeu est toujours celui de la théologie de l'islam et de la nature même de ce que les musulmans doivent vivre en suivant le prophète Mohamed. Bon courage et bonne lecture à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada